Cette enquête est un calendrier de l'Avent audio en 24 épisodes et vous écoutez l'épisode numéro 13. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et imprimez gratuitement le kit de l'enquête grâce aux liens en commentaire. Merci aux agents T-Dame, Fleur, Noël, Lion, Dents de Sabre et à tous les autres enfants qui ont envoyé leurs recettes de pizza au bureau en cavale. Hygiene Zbond a décidé de choisir la meilleure recette pour le repas de Noël du bureau en cavale et nous vous dirons dans quelques jours laquelle c'est. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret ! On est en cavale ! On mène l'enquête ! Les ateliers français du Père Noël vous offrent ce podcast en cavale. Label Made in France, produire et consommer local, pour le bien de notre économie et le plaisir des grands et petits français. Astro et Roméo Foxtrot sont arrivés au service courrier pour prendre l'appel de M. Gingembrus, le chef de l'atelier C2 de fabrication des jouets. Comme tu as pu le voir dans ton dossier d'enquête, le Père Noël a tissé un réseau international de fabricants répartis aux quatre coins du monde. Et Astro se demande bien lequel des cinq ateliers représentés sur la carte est celui de M. Gingembrus. Il règne une drôle d'ambiance dans le service courrier du château. Endormi pour endormi, la lumière est chaude et tamisée, pour que les 235 lutins endormis puissent au moins rêver paisiblement. Agent Foxtrot ! Mais d'où est-ce que provient l'appel de M. Gingembrus ? Il n'y a pas d'atelier C2 sur la carte. Ça correspond à la France et aucun point n'est placé sur ce pays, ni sur l'Europe d'ailleurs. Hé hé Astro ! Vous allez maintenant être mis au courant de l'un des plus grands secrets du Père Noël. Il possède un laboratoire top secret en France. Mr. Gingembrus est un savant un peu fou. Vous allez voir. Allô ? Allô, allô, allô ? Allo, Will ! Dear Gingembrus, ici Fax sur votre téléphone. Qu'avez-vous à nous dire dessus, Agent ? Mon ami le renard anglais. Je suis content de vous parler. Parce que là, on a un problème. Un problème. All right, mon ami. Calmez-vous et dites-nous ce qui ne va pas. Ce jeu vidéo, celui que le Père Noël veut faire produire pour tout le monde. Oh là là ! Il a envoyé les plans à l'atelier du point 1 qui ne comprenait rien. Alors ils ont envoyé les plans à l'atelier numéro 5, mais ils ne les ont pas reçus parce que les reines d'expédition se sont trompées et les ont amenés à l'atelier numéro 3. Mais là, mais là, c'est la catastrophe. La catastrophe. L'atelier numéro 3 les a envoyés chez moi en secret. Chut ! Gingembrus, my friend, on ne comprend rien. Que se passe-t-il avec le jeu vidéo du Père Noël ? Il rend fou ! Fou, 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 fou ! Nous avons suivi les plans du Père Noël à la lettre, M. Foxtrot. Et nous avons testé le jeu dans notre laboratoire ici en France. Tous les gens, tous qui l'ont essayé, deviennent zinzins. Zinzins ! Tout l'atelier numéro 3, hors de service, car l'ensemble des employés l'a testé. Bam ! Zinzins ! Heureusement, chez nous, seulement 3 personnes du laboratoire sont touchées. 3 ! Mais ils sont fous ! Un jeu vidéo qui en fout ! M. Jean-Jean-Brus, ici l'agent Astro au téléphone. Bon, essayez de vous calmer un peu et décrivez-nous précisément leur état. Qu'est-ce que vous voulez dire par zinzin ? Une fille qui me parle ! Bonjour, agent Astro ! Alors, ils se sont assis devant la télé avec la manette pour commencer à jouer. Mais au bout de quelques minutes, leurs yeux sont devenus fous, hypnotisés, avec un petit tourbillon rouge dans les pupilles. Quand on leur parle, ils ne comprennent rien. Ils rigolent bêtement et ce sont nos plus grands scientifiques devenus complètement idiots. Vous imaginez ? Fou ! La conversation se poursuit entre Foxtrot et Jean-Jean-Brus. Mais Astro est perdu dans ses pensées. Elle a une drôle d'idée. Et si le Père Noël était en fait un imposteur ? Oui, un imposteur ! qui essaierait de prendre le contrôle de la planète en rendant tout le monde complètement fou avec son jeu vidéo. Vous avez un nouveau message de la Mère Noël, reçu aujourd'hui. Pour l'écouter, dites « j'écoute » après le bip. Tout s'emballe dans ma tête, cette enquête est complètement folle. Je dois écouter le message de la Mère Noël au plus vite. Mais je dois d'abord attendre que Foxtrot finisse l'interrogatoire de M. Jean-Jean-Brus. En attendant, peux-tu noter sur la carte du réseau du Père Noël par quels ateliers sont passés les plans du jeu vidéo ? Et est-ce que tu connais ces continents et leur pays qui s'y trouvent ? Note toutes tes idées dans ton dossier d'enquête. À demain pour la suite de l'enquête et pour écouter le message de la Mère Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada